Début 2020, lors de l'épidémie de coronavirus en Chine, de nombreuses vidéos ont émergé des réseaux sociaux chinois. Elles montrent les conséquences de l'épidémie dans le pays et des mesures exceptionnelles prises pour l'endiguer. Arrestations, mise en quarantaine forcée, hôpitaux débordés. La plupart du temps, ces vidéos largement relayées en ligne sont dépourvues de dates, de lieux ou même d'auteurs. Certaines s'avèrent trompeuses. Le monde a voulu vérifier la fiabilité de plusieurs d'entre elles, représentatives de l'ensemble, et y apporter des éléments de contexte. Voici ce que nous avons trouvé. Le 16 février 2020, cette vidéo attire l'attention sur Twitter. Selon certains commentaires d'internautes, elle a été filmée à Wuhan, épicentre de l'épidémie, et montre les corps de personnes mortes du coronavirus entreposées dans la rue. Mais en effectuant une recherche à partir des enseignes visibles dans la vidéo, on s'aperçoit que cette rue se trouve en réalité à Shenzhen, une ville dépourvue de mesures de confinement, à plus de 1000 km de Wuhan. Si l'on regarde à nouveau la vidéo, on observe par ailleurs que la plupart des magasins sont fermés. Ce qui suggère qu'elle a été tournée tôt le matin, à une heure où il est vraisemblable que des personnes sans domicile soient en train d'y dormir. Si la nature de ce que montre cette vidéo reste à déterminer, il est donc impossible de conclure qu'il s'agit de cadavres, et encore moins qu'ils sont issus de l'épidémie de coronavirus en 2020. Cette vidéo a été publiée sur le réseau social Weibo le 24 janvier 2020. L'auteur des images dit être une enfermière travaillant à l'hôpital de la Croix-Rouge, à Wuhan. Sur ce drap blanc, il est écrit « Hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan ». Pendant l'épidémie de coronavirus en janvier 2020, l'hôpital de la Croix-Rouge a été l'un des principaux hôpitaux mobilisés à Wuhan. Les photos publiées dans la presse chinoise montrent des lieux similaires à ceux visibles dans cette vidéo. Il est donc vraisemblable que cette vidéo ait été tournée à l'hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan pendant l'épidémie de coronavirus qui a débuté fin 2019. Il n'est toutefois pas possible d'établir avec certitude que les corps, désignés par l'infirmière, soient effectivement des cadavres. Sur ces images, un groupe de personnes équipées de vêtements de protection sanitaire sont en train de sortir de force trois personnes d'un appartement. Sur cet uniforme, il est écrit « Département de la gestion sociale de la ville de Kunshan ». Au cours de l'affrontement, l'un des hommes en blanc troue son vêtement de protection. De son côté, l'homme qui résiste perd une manche et se retrouve presque torse nu lorsqu'il est finalement emporté. Mais regardons cette autre vidéo. On y voit là aussi des hommes vêtus de tenues de protection blanches. Cette fois, ils sont dans la rue. L'un d'eux possède une tenue de protection trouée au même endroit et de la même façon que dans la première vidéo. Là encore, l'homme qu'il tente de faire entrer dans l'ambulance est torse nu. Il s'agit vraisemblablement du même événement qui s'est tenu pendant l'épidémie de coronavirus en 2020. Selon la version officielle des autorités chinoises, ces personnes ont été arrêtées le 3 février 2020 à Kunshan, près de Shanghai. Elles venaient de sortir illégalement de la province de Hubei, épicentre de l'épidémie. Sur ce balcon, on distingue une femme portant un masque sanitaire. On l'entend crier et taper sur un objet, manifestement pour attirer l'attention. Cette vidéo a été publiée sur Weibo le 8 février 2020. Elle était accompagnée de cette capture d'écran d'un groupe de discussion privée. Selon ce message, la personne malade se nomme Zhao Xiaoying. Elle a 58 ans et a été contaminée par le coronavirus 14 jours plus tôt. Elle souffre de fièvre, respire très mal et elle est mourante. Elle est cependant non admissible dans les hôpitaux, faute de place. Une adresse à Wuhan, ville où l'épidémie a démarré, est également indiquée. Elle renvoie à des immeubles identiques à ceux de la vidéo. Selon la version officielle des autorités chinoises, le 9 février 2020, après que la vidéo devient virale, Zhao Xiaoying a finalement pu être hospitalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...